Alors dans cette vidéo, on va s'entraîner à écrire un petit programme statistique à partir de Scratch. Donc comme d'habitude, je vous laisse quelques secondes pour mettre sur pause et essayer de faire l'exercice de votre côté, et puis ensuite on passe à la correction. Donc, ça devrait être bon, on nous dit. On considère le programme Scratch si contre. Et Scratch, c'est un site web qui est assez pratique pour vraiment commencer la programmation, parce que ça permet de faire des petits programmes de façon assez ludique, et vraiment je vous le conseille. Donc premièrement, on nous dit, que dit le lutin si l'utilisateur saisit successivement 3 et 11 comme valeur demandée ? Alors on va le faire de manière très méthodique, et on va étape par étape réaliser notre programme. Donc premièrement, on le commence lorsque le drapeau est cliqué. Ensuite, on nous demande une première valeur, notre première valeur c'est 3, et on doit associer A à cette valeur. Donc A, c'est égal à 3. Ensuite, on nous demande une deuxième valeur, et on doit associer B à cette valeur. Ici, on doit mettre 11, donc B, c'est égal à 11. Et pour l'étape suivante, on doit mettre C, c'est égal à A plus B, c'est-à-dire 3 plus 11, le tout divisé par 2. Donc 3 plus 11, ça fait 14. 14 divisé par 2, c'est égal à 7. Donc le résultat pour notre petit 1, c'est 7. Ensuite, on nous demande de décrire ce que fait le programme. Donc comme on vient de le voir, on peut dire que le programme demande deux nombres à l'utilisateur, et ensuite calcule, puis affiche leur moyenne. Vous voyez, très concrètement, on a fait une moyenne de 3 et de 11, et la moyenne de 3 et de 11, eh bien c'est 7. Et enfin, troisièmement, on nous demande comment le modifier pour qu'il calcule la moyenne de 3 valeurs. Alors, pour le modifier, il va falloir rajouter une nouvelle ligne à ce niveau. On va se laisser plus de place, et on va déplacer ce que l'on avait déjà fait. Donc ici, il faut rajouter une nouvelle ligne qui demande une troisième valeur et attendre. Et comme on a ajouté une troisième valeur, ça ne va plus être dans l'étape, dans la dernière étape A plus B, mais ça va être A plus B plus C. Et comme on a demandé une troisième valeur, on va devoir associer à cette valeur C. Donc on rajoute également une ligne. Et dans la dernière étape, on va devoir ajouter ce C à notre calcul, et donc ça va donner A plus B plus C, le tout, non pas divisé par 2, mais par 3. Et finalement, on doit dire notre résultat, c'est-à-dire dire D. Et notre programme devrait maintenant dire la moyenne non pas de 2, mais de 3 valeurs. Donc voilà, on en a terminé avec cet exercice. J'espère que ça aura pu vous aider. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner. Et puis on se voit dans une prochaine vidéo.